Les abeilles se mettent au travail pour faire la première visite de leur ruche et s'enquérir de la bonne santé des esseins. Je vais quand même mettre beaucoup de combustible parce que c'est la visite de printemps, c'est une des visites les plus longues qui va durer le plus longtemps. On risque de sentir un peu la fumée après. Voilà, on a un beau foyer. Avec quelques brindilles séchées et enflammées, l'ampiculteur enfume la ruche. Cette technique permet d'endormir les abeilles. Ces dernières se comportent alors comme si elles étaient gavées de miel. Là, je les préviens. Vous allez voir, elles vont rentrer toutes seules. On les verra, elles vont descendre. Là, je vais les sortir un à un pour vérifier que tout va bien, où il y a des réserves, où il y a du couvain, des œufs. Si la reine est en bonne santé, on va essayer de voir la reine. Donc là, on voit ici, c'est du couvain, mais c'est du couvain de mâle, comme il est plus gros. On voit ici au fond, les jaunes, c'est du pain d'abeille, donc c'est le pollen qui est transformé pour être conservé dans les alvéoles. L'apiculteur profite de l'ouverture de la ruche pour identifier la reine qui l'a marquée. Donc là, je ne la quitte pas des yeux. Je vais l'attraper. On va sur une polyfermelle. Normalement, on va la marquer. Donc là, elle est là. Je l'appuie tout doucement sur le piston pour la pincer. Donc là, le marquage de la reine, ça permet de la repérer beaucoup plus facilement dans la ruche. Donc là, je la marque en vert, c'est la couleur de l'année dernière. Il y a une couleur, une codification de couleur pour repérer l'âge de la reine. Donc tous les ans, ça change. Il y a un code. Donc là, je vais refermer. Celle-là, c'est tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle formation débute pour les nouveaux adhérents. Apinor est rattachée au syndicat national d'apiculture. Apinor, Dunkerque, réunit les apiculteurs du littoral jusqu'au Bayeul. Il est hébergé au lycée horticole en restant indépendant. Il n'est pas uniforme, le couvain. On avait déjà remarqué que la reine, elle n'était pas terrible la dernière fois. Voilà. On dit que c'est un couvain en mosaïque. Ce n'est pas le top. Ce n'est vraiment pas le top. Non. Pour moi, la reine est assez défaillante. Elle ne pond pas régulièrement. Il n'y a pas beaucoup de réserve dans la rue. Oui, ça serait l'idéal, ça serait de changer la reine. Oui. Est-ce que c'est normal de voir ça là ? Là, c'est le haut du cadre. Oui. Alors qu'on voit que les trous en bas sont plus gros et sont réservés aux mâles. En bas. Donc, des cellules de mâles en haut, ça n'a rien à y faire. La reine, elle pond les mâles en bas. Et franchement, il n'y a pas de réserve. En principe, on ne fait pas ça, mais on peut regarder, par exemple, si on voit des varrois dans la ruche, en regardant le couvain de mâle. En général, avec un cure-dent, on fait ça. Des élastiques. Voilà, regardez là. Il y en a un mâle qui était déjà bien formé. Des seins. Et on peut... Des fois, on verrait un varrois circuler dessus, mais là, il n'y en a pas. Donc, c'est bon. On est habitué à son appareil, tout ce que c'est pas... Là, 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 vous l'avez... Le cadre, le cadre sur tes bras. Voilà, vous l'avez touché avec votre doigt. Comme ça, on met ton doigt... Vous mettez votre doigt. Alors, je viens vers... Voilà, vous voulez... Ah, elle est là. Voilà. D'accord. Et elle va passer de l'autre côté. Elle est timide. Et ça vit combien de temps, une reine ? Une reine, ça peut aller... Avant, ça vivait jusqu'à 5 ans, mais maintenant, avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans diverses régions et... Les pesticides, les tout-sols... Donc, les années varient. Ça peut aller 3 ans. Généralement, ils disent qu'au bout de 2 ans, il vaut mieux la remplacer parce que la ponte, après, elle est plus belle. Alors, c'est quoi ? Les faubourdons servent à la fécondation des reines. Donc, généralement, les reines commencent à pondre les faubourdons vers le mois d'avril-mai pour préparer la fécondation. Ils sont nourris par la colonie, par les abeilles. Et une fois que la saison des amours, on va dire, est terminée, vers la fin de saison, vers le mois d'août, ils sont virés des ruches, tout simplement. S'il n'y a plus assez à manger pour les nourrir ou quoi que ce soit, ils sont dégagés de la ruche par les abeilles. Et ils ont un tragique destin de mourir hors de la ruche. D'accord. Et ils ne piquent pas. Et ils ne piquent pas. Ce sont les seuls qui ne piquent pas. Ils sont plus gros et ils ne piquent pas. La reine se fait féconder par plusieurs faubourdons. Elle se crée une spermatèque. La reine pond à peu près en pleine période jusqu'à 2000 oeufs par jour. Par jour ? Oui, 2000 oeufs par jour. Et là, ici, c'est la réserve de miel. Mais ça, c'est du miel qui est auperculé. Donc ça veut dire que c'est du miel qui est a priori bon à extraire. D'accord. Mais on n'extrait pas du miel sur un cadre de cora, bien sûr. Couvain de mâle, ici, qui est plus gros, et couvain de femelle. D'accord. Donc tu vois, en fait, on veut changer la reine parce que si tu regardes ici, l'or. Au centre, on en a pas mal. Elles ont du marron et orange. On ne veut pas, on ne veut que de la noire. On cherche la reine. On fait passer toutes les abeilles, on cherche la reine. On la tue, on la met à part. Ensuite, on remet la ruche en place et on attend quelques jours. Parce qu'il faut que la ruche sente qu'il n'y a plus de reine. Parce que si on réintroduit tout de suite une reine, ils vont la tuer. parce que pour eux, il y a encore les phéromones de leur première reine. J'enlève toutes les cellules royales. Je vais essayer de l'ouvrir pour que tu le vois à l'intérieur. Ah bah, excuse-moi ma belle. Voilà. Elle n'est pas complètement perculée celle de dessus aussi. Non, non. Celle-là, si. Si. Regarde, du coup, l'arbre là, il est beaucoup à l'intérieur. Elle était belle, celle-là. Plusieurs cellules royales sont en attente et les ouvrières les nourrissent par de la gelée royale pour donner naissance à une nouvelle reine. L'éclosion d'une deuxième reine pourra provoquer un combat ou un essai-mage. La reine assure le renouvellement de l'essai et régule le comportement de la colonie par l'émission de phéromones. Son rôle est donc primordial. L'apiculteur peut opérer un changement de reine pour sélectionner une race précise, l'abeille noire de notre région ou en remplacement d'une reine vieillissante. Donc là, la reine a été introduite. Voilà. Normalement, si on a pris soin d'enfluminer la ruche plusieurs jours avant, il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, si jamais on a oublié une cellule royale, ça peut compromettre le résultat. Un spectacle pas ordinaire nous attend dans le jardin de Dominique. Un essaim s'est formé et a élu domicile dans un pommier du jardin. Hilbert va se charger de l'installer dans une rue. Lorsque la ruche devient trop exiguë, une partie de l'essaim va migrer. Les éclaireuses cherchent un lieu propice pour la migration. La reine, la plus âgée, va alors entraîner dans son sillage la moitié de l'essaim. La pyramide des âges est parfaitement symétrique. entre les abeilles qui restent et celles qui partent. Le poids d'une abeille est de 1 dixième de gramme. Elles sont environ 20 000 butineuses par ruche. A chaque voyage, l'abeille ramène la moitié de son poids sous forme de nectar, de pollen ou de propolis. On va mettre une ruche dessous avec les cadres et on va essayer de laisser tomber les seins dans la ruche. Si la reine est dans la ruche, c'est bon, les abeilles vont la suivre et la rejoindre. On va laisser la ruche en place jusqu'à 21 heures environ. À 21 heures, quand toutes les abeilles, les butineuses et les éclaireuses qui sont parties seront revenues, à ce moment-là, on pourra fermer la ruche et l'emmener. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il coupe autour ? Il va couper les branches pour que tout tombe sans que les branches se gênent, en fait. Elles sont parties ce midi, donc il y a 6 heures à peu près, et avant de partir, elles se gavent de miel et elles sont moins agressives, elles sont plus douces. Et comment ça se fait qu'on ne se coupe pas les seins ? Parce que s'il est trop accroché, elles vont trop s'envoler. D'accord. Voilà. Il vaut mieux les faire tout doucement, comme ça, il y en a moins qui volent. Et il n'aura moins à attendre qu'elles rentrent plus tard. Plus c'est fait doucement et plus on a de chances d'en prendre le maximum. Sinon, si on le secoue trop, elles vont toutes s'envoler et elles mettront un certain temps après à revenir. Ça laisse les plus stressants pour elles. Ouais. Donc là, si on fait tout doucement, et si on peut même le descendre tout comme ça, c'est nickel. Là, même des gens à la penchant, comme ça, voilà. Tu vois, les seins, ils tombent tout. Ah ouais. Même à la penchant, ça va tout descendre. Voilà. Comme la reine, probablement, se trouve à l'intérieur, les quelques abeilles qui restent à l'extérieur vont sonner le rappel, c'est-à-dire elles vont se mettre normalement sur la planche d'envol et elles vont, grâce à une glande qu'on appelle la glande de Nazanoth, elles vont dégager une odeur pour attirer les autres abeilles qui sont à l'extérieur pour leur dire « bon, c'est ici, maintenant, il faut rentrer ». D'accord. Et elles vont se mettre devant la ruche là et toutes les autres vont pénétrer dans la ruche. Le travail des abeilles Le travail des abeilles évolue au cours des six semaines de vie. De nettoyeuse à la naissance, elle devient maçon et construit des opercules en synthétisant de la cire. Puis, elle secrétera de la gelée royale pour nourrir la reine. Elle aura secondairement un rôle de ventileuse puis gardienne, enfin butineuse pendant quelques semaines avant de mourir d'épuisement. Inlassablement, elle vole jusque 3 km autour de sa ruche ramenant pollen qui fournira le pain d'abeilles nectar de fleurs pour le miel, la propolis de bourgeon pour le mastic de construction. Une autre surprise nous attend dans le jardin de Dominique. C'est magnifique. Wow, ce tout-là, tout c'est beau. Là, elles ont bâti les... Alors ça, c'est une ruche naturelle. C'est ça. En fait, elles ont dû partir d'un rucher et les éclaireuses ont trouvé cet endroit. Donc, elles sont revenues dire à la reine qu'on a trouvé un endroit et qu'elles sont venues nicher là-dedans. Et c'est très joli. Et moi, je voudrais bien qu'elles soient toujours comme ça les abeilles. Il est énorme cet essai. Le troncera pas assez grand. C'est magnifique ça. Non, puis c'est une race douce ça. L'abeille noire, c'est une race douce. Elle attaque pas. C'est le jour de recueil de miel pour les apprentis apiculteurs. Selon les années, une ruche fournie entre 20 et 30 kilos de miel en une ou deux récoltes. La première récolte a lieu fin mai. Ici, les conditions climatiques le permettent. Une deuxième récolte a lieu fin juillet. Une partie du miel est laissée en réserve pour la colonie, environ 10 kilos supplémentaires. Donc là, vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de largeur avec le bois. Donc je peux passer avec le couteau. Je ne vais pas avoir grand chose. Et c'est bien incliné en avant. Enfin, ici, ce n'est pas pratique. Voilà. Comme ça, les lames de cire tombent directement dans le bac. Alors là, bien sûr, on est bien obligé de le faire à la fourchette. Tu n'as qu'un petit peu l'or à des operculés. Comment je fais ? Je rentre un petit peu dedans. Voilà. Et hop, tu tiens. Elles baignent dans leur nourriture. Le pire extracteur, c'est quand tu mets des cadres bien remplis, des cadres... Ah oui, tu vas avoir un balourd. Cet appareil, cet ustensile s'appelle un refacto. mètre, nous mettons une goutte de miel sur la surface bleutée. On le ferme. Et quand on regarde à la petite lunette, là, on voit trois échelles graduées. Alors cet appareil sert à savoir le taux d'humidité dans le miel que nous sommes occupés d'extraire. Donc, nous allons mettre les résidus de miel et de cire dans un nourrisseur et les abeilles vont lécher et manger le miel. Et nous, nous allons récupérer les opercules de cire. La cire d'opercule dedans, mais pas remplie, un fond, tu fermes et tu le poses sur le trou sur le couvre-cadre de ta ruche. et les abeilles vont te nettoyer ça entièrement. Et voilà ce qui en est ressorti. C'est de la paillette. De la paillette de cire. Cette cire, elle a de la valeur pour refaire des cires gaufrées pour être réutilisées dans les ruches. Disons qu'on le fait progressivement et ça peut mettre 6-7 minutes pour extraire les 9 caires. 3 minutes dans un sens, 3 minutes dans l'autre sens. On va voir le miel directement. On va voir le miel couler par le robinet. C'est pour ça qu'on travaille toute l'année. Il y aura 7 doses de sucre pour la journée. C'est pas grave, ça devrait aller. C'est du miel ? C'est bien bon. Ouais, c'est du miel, c'est bon. Ça va. C'est le meilleur quand on le goûte comme ça. T'as le goût de cire, du miel, les odeurs mélangées, c'est le meilleur. Voilà, ça, c'est la ruée vers l'or. Voilà, une belle ruée vers l'or. Magnifique. Ah oui, en effet. Magnifique. Une belle ruée vers l'or. Une butineuse vit en moyenne 5 semaines et récolte 25 grammes de nectar par jour. Un pot de miel de 500 grammes représente donc le résultat du travail de 80 vies de butineuses ayant parcouru 110 000 kilomètres. Pensez-y avec empathie la prochaine fois que vous ouvrirez votre pot de miel. Tu peux une fois que tu as découlé les morceaux ? Ouais, vas-y. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci.